Il est 21h30 ce mercredi soir dans ce quartier de Sainte-Anne lorsque cette habitante désireuse de garder l'anonymat se retrouve face à face dans sa cuisine avec un serpent de près de 1 mètre de long. Il était ici devant l'évier comme ceci sur toute la longueur et 5 minutes après il est rentré à l'intérieur mais on ne sait pas comment parce que c'est assez étroit. Et après les pompiers sont arrivés, ils ont démonté la cuisine, le bas de la cuisine et ils l'ont pu récupérer après. 30 minutes ont été nécessaires aux pompiers pour démonter une partie de la cuisine et capturer l'animal vivant. Pour cette mère de famille, cette rencontre est un petit traumatisme. La peur d'en croiser un jour un autre est bien présente. On a quand même peur parce que dans la mesure que quand on ouvre une porte, on ouvre le placard, on regarde depuis hier. La peur qu'on a maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres personnes ou d'autres dans les parages où ce sont des gens qui ont des serpents domestiques, ils disent domestiques et après les gens en ont marre de leurs serpents, ils les lâchent ou ils s'enfuient. Ce serpent est le quatrième piton découvert en Guadeloupe en moins de deux mois. Au parc zoologique des Mamelles, Dominique est le spécialiste des reptiles. Pour lui, la présence de ces serpents non endémiques est un phénomène à surveiller de près. Il va se nourrir de rats, il va se nourrir... Et puis quand il va grandir, pour un boa par exemple, il va s'attaquer aux iguanes, c'est-à-dire s'attaquer à notre faune locale. Un serpent, comme un piton royal, il est considéré aujourd'hui comme une espèce domestique. Le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est qu'on a les mêmes lois qu'en métropole, vous avez le droit légal d'avoir un piton chez vous. S'il s'échappe par exemple en métropole, au premier hiver, la nature reprendra ses droits. Et le fait qu'on soit sous climat tropical fait que l'animal peut très bien et s'acclimate parfaitement à la Guadeloupe. En cas de rencontre avec un serpent, il est déconseillé d'essayer de l'attraper. Donner l'alerte est préférable. Les sapeurs-pompiers sont en général formés à la manipulation de ces reptiles.